Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Miro pour participer à la validation de la vision pour le projet de l'OMH-Lévy. Premièrement, quand vous rentrez dans le logiciel, vous allez voir qu'il y a deux grandes sections. Premièrement, la validation du portrait des lieux. Ici, c'est vraiment une section qui est à titre informatif, donc on vous invite à en faire la lecture seulement pour vous mettre dans le contexte. Ensuite, il y a la validation de la vision. Il y a plusieurs exercices qu'on va vous demander de vous exprimer en commentant. Pour ce faire, il y a ici, si vous zoomez, une petite légende avec des emojis et des post-its. Donc, les emojis, c'est très simple. Il y a un code de couleur vert, jaune, rouge. Vert étant, l'image me parle, j'adore ça. J'en ai tant, je suis plus neutre, peut-être que ça pourrait être une idée. Et rouge, pas du tout, ça ne me parle pas. Donc, je vais vous montrer un exemple. On clique sur un emoji et là, on va faire « Ctrl-C » sur notre clavier pour copier celui-ci. Ensuite, on dézoome. On va aller chercher l'image qu'on souhaite commenter. Donc, par exemple, je vais aller chercher un précédent, des locataires, celui-ci par exemple. Et là, on va faire « Ctrl-V » pour coller l'émoji pour le déplacer. Et là, c'est important, si vous voulez rajouter des commentaires. Donc, pourquoi vous aimez un cœur? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi ça vous parle? Vous pouvez rajouter des post-its. Dans la marche, un côté, il y a des sticky notes. Donc, les post-its, vous pouvez insérer sur une image et ajouter des commentaires. Par exemple, ici, je pourrais écrire « J'aime la matérialité ». Voilà. Ça, ce sera peut-être un petit exemple. Et si vous n'arrivez pas à trouver cette option, vous pouvez également le retourner dans l'allégeance « Départ » et copier-coller le post-it, comme vous avez fait avec l'émoji. Ensuite, dernière petite chose, il y a trois exercices ici à la fin qui vous demandent d'écrire du texte. Donc, il y a deux tableaux. Vous pouvez ajouter une petite case ou remplir une case qui est libre. Et ajouter un commentaire. Évidemment, en lien avec l'exercice, vous allez pouvoir lire un peu en quoi ça consiste. Puis, le Twitter Vision, qui est d'écrire votre vision pour le projet en 140 caractères. Il y a déjà des post-its à votre disposition, donc simplement en choisir un, double-cliquer. Et ici, vous allez pouvoir mettre votre texte directement. Il y a très beau.. Viens quand même aller avec-le... dé Solutions,